Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Sophie, créatrice de meubles en carton. Ici, vous êtes sur une chaîne qui parle de meubles en carton. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un chapeau au carton. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un genre un petit peu particulier, ce que je vais à Nancy, parce qu'il y a la blogueuse Laetitia du blog Le Carre, la maison d'esprit, qui vient nous rendre visite. Alors, elle et son amie Alice Boucher, je vais leur faire un chapeau au carton, toutes les deux. Et je vais essayer de faire quelque chose qui correspondra à la personnalité de chacune. Alors, j'en profite pour vous faire un tutoriel, je vous ferai aussi des... je vous ferai le patron. Comme ça, vous serez tranquille si vous voulez en faire un pour chez vous. Et voilà, ben là, je vais vous montrer. Alors, le carton que j'utilise, c'est du carton en fait, j'en trouve du beau comme ça, dans les Lidl. Parce que souvent, ils ont des emballages vraiment de qualité, je vais vous montrer. J'en ai un comme ça, avec des rayures jaunes. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Celui-là, il m'a l'air un peu juste. Et celui-là, c'est un couvercle de carton. Bon, c'est du nukela. Bon, c'est pas très bio, mais c'est pas le cas, on va récupérer le carton. Et en fait, celui-là, il est intéressant parce que, ben déjà, il est beau, il est assorti avec l'autre. Et aussi, les rayures. Elles sont dans le sens... En fait, parce qu'après, je vais devoir arrondir les côtés. Donc, il faut que les rayures, elles doivent être dans le bon sens. C'est mieux pour faire, voilà, quelque chose d'harmonieux et de régulier. Je vais commencer déjà par dessiner, à faire un contouring de tête. Alors, ben, je suis obligée de faire un petit peu au pif. Il faut savoir que moi, j'ai une très, très, très grosse tête. Donc, il faudra, en général, pour savoir si ça va aller pour la moyenne des gens. Ce que je fais, je prends ma tête et je fais quelque chose de serré pour moi, d'assez serré pour moi. Et après, ben voilà, avec la personne, en question, j'insiste. J'essaie de trouver ma moyenne, ça va être bien chez lui. Alors, pour un adulte, pour être sûr de ne pas se tromper, ce que je fais, je prends 11 cm. C'est la hauteur, en fait, juste entre, voilà, pour ne pas que ça gêne, que ça n'aille pas sur les yeux. Et que ça, comment dire, que ça n'habite pas sur le haut du crâne, en fait. Et, en général, 11 cm, c'est là que je me suis, enfin, voilà, vous êtes sûre de ne pas vous tromper, quoi. Donc, je vais prendre ça. Merci. 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 comingz-vous. Merci. moi je vais faire assez serré je vais faire un petit marqueur je vais quand même retravailler il faut vraiment voilà qu'il y ait un maximum de plis enfin voilà que l'arrondi soit enfin qu'il n'y ait pas d'angle quoi alors ce qui est important c'est que dans tous les arrondis quand on va faire quelque chose je vais vous montrer pour ce choix comment dire faut pas par exemple croire qu'on a réussi à serrer enfin par exemple comme ça parce que du coup ça va fausser un petit peu le résultat ce qu'il faut c'est que l'arrondi enfin les deux bandes en fait à ce soit droite une par rapport à l'autre ensuite j'ai la partie qui va être au bout là voilà trois points de colle c'est pas la peine d'en mettre trop bord parce que si en train d'appuyer et la colle et déborde ça va pas faire joli donc c'est pour cette raison que j'aime bien ne pas trop mettre maintenant juste quantité donc là j'appuie vraiment très très légèrement c'est histoire de maintenir les deux parties ensemble c'est tout une fois que j'ai ça je vais bien veiller à voir le jeu la jointure au bout et je vais venir me positionner le chapeau de manière à ce que la forme de ma tête elles sont un petit peu repris sur le chapeau le but voilà c'est parce qu'en fait comme le chapeau est rigide si vous faites une forme trop arrondie par rapport à la forme de la tête et bien vous allez avoir le chapeau il va même si la mesure est bonne au départ mais s'il est trop arrondie ou trop ovale bah en fait ça a pu aller sur la tête donc là que vraiment je le prends bien la forme enfin la tête la forme de la tête d'un être humain quoi et je viens je reprends j'essaye de reprendre à peu près l'angle que j'ai laissé voilà et ça je venais en leur portée je vais faire des traits tout léger parce que ça va se voir je vais faire quelques-uns pas trop c'est pas bouger pendant que je décalque ensuite je vais essayer de faire le contour essayer de faire quelque chose d'un peu original et Non. Donc une fois que c'est fait, je vais vous couper. Alors... C'est du tatouement, en fait. Je vais voir si je précise d'avoir déjà un point pour démarrer. Une petite ligne. Je vais faire une ligne et attendre. Je crois que j'ai tout ça à faire. C'est parti. 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 Je ne fais pas tellement chiché comme ça à l'intérieur. On s'en fiche un peu. Il faut juste que ça tienne. Sans pas décaler. Je ne fais pas trop attention. Je m'en fiche. Voilà. Voilà. Maintenant qu'une fois que j'ai fait mon chapeau, en fait, ce que je vais faire, je vais tout simplement un petit peu le travailler pour qu'il ait une forme sympa. et que ça ne donne pas cette apparence de truc de forme super rigide. Alors, ce que je vais faire, ça c'est une chose aussi à savoir. Par exemple, pour l'avant, ce qui est bien, c'est que les rainures, en fait, elles aillent... Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais, voilà, vous saurez quand vous aurez vu la vidéo. En fait, comme ça, les rainures, comme ça, vous pouvez plus facilement travailler, lui donner une petite forme sympathique pour que, voilà, ça ne fasse pas trop raide, quoi. Hop. Je vais tous les deux dans le même sens. Ouais, si vous voulez, par exemple, lâcher un goût de cobaye, il faut que les rainures, elles tombent dans le sens-là. Comme ça, vous faites repliquer les côtés. Mais ce qu'il y a pour ça, surtout, c'est, voilà, la tête, ça, 11 cm. Comme ça, sur un adulte, vous ne vous trompez pas. Et puis, bien apprendre la forme de la tête pour que, voilà, quand je le pose, il rentre tout seul, quoi. Mais comme c'est rigide, au bout d'un moment, le chapeau ferait mal, quoi. Donc, hop, voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais lui faire. Je vais lui mettre des pompons, des petites choses dessus pour m'éclater un peu. Qu'est-ce que j'ai de sa lapin ? Alors, je correspond à la personnalité de Laetitia. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre à Laetitia ? Alors, je vais mettre un petit rappel de strass. Parce que je trouve qu'elle a quand même un petit côté un peu paillettes, un peu star. Ça fait, comment dire, des choses sur le recyclage, l'écologie. Mais je trouve qu'elle a toujours un petit côté, ouais, un petit côté star. Alors, je vais lui mettre deux petits trucs de paillettes, comme ça, si j'arrive à les mettre. Sinon, je les collerai au pistolet. Un pompon, parce que j'ai envie de mettre un pompon. Je ne sais pas où je vais le mettre. Alors, le pompon, il va aller où, le pompon ? Je vais le coller là, ou là, je ne sais pas. Ensuite, un petit papillon. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de mettre un papillon. Puis là, j'ai vu, dans ma boîte à couture, j'avais une petite boîte, un petit morceau de ficelle. Et, ouais, le côté, tu vois, je recycle des trucs, j'ai toujours mes vieilles fringues, du temps où j'en ai acheté. Alors, ça fera un petit rappel, je trouve. Alors, je vais le mettre comme ça. Et puis après, je verrai encore ce que je vais rajouter. J'ai fait des poils. Aïe ! Alors, voilà, là, j'ai fait la casquette pour lisse. J'espère que ça lui plait. J'ai arrondi un peu le devant. Ah, ça ne veut pas. J'espère qu'il n'y a pas de grosse tête. Enfin, moi, j'ai une grosse tête aussi. Donc, pour moi, c'est un peu serré. Mais normalement, pour la moyenne des gens, quand c'est serré pour moi, ça doit aller pour les autres. Donc, espérons-le. Donc, voilà, je vous ai mis tous les plans au barre d'infos aussi. J'ai pensé à vous les faire. Voilà. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu et tout ça. Et moi, je suis en fil à Nancy. Il faut que j'y aille. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Bye, bye. Merci. Merci.